C'est un grand plaisir que vous puissiez nous rejoindre, pour être avec nous. On a ce matin présenté diverses choses sur François de Sales. Et puis les groupes se sont donné un temps de partage, suite à un temps personnel aussi, de méditation. Et j'avais annoncé que vous acceptiez d'être un petit peu avec nous, un petit temps, pour dire tout simplement votre joie d'être visitant d'Ine et puis d'être à Caen. Je ne sais pas ce que vous voulez nous partager, comme ça. Et puis après, on ira de questions à réponses, tout simplement. Voilà, je suis ici à Caen depuis huit mois. Mais à la visitation, ça fait déjà 34 ans que je suis à la visitation. Je suis entrée au Mexique à la visitation. Ensuite, je suis venue en France, à Paris-le-Monial. Et j'étais là-bas presque 20 ans. Et ici, à Caen, huit mois. Alors, quand je suis entrée à la visitation, je ne connaissais pas Saint-François de Sales. Je voulais être carmélite. Voilà, mais j'ai fait une novenne à la petite Thérèse. Et les derniers jours de la novenne, on m'a invité, une amie m'a invitée à une profession à la visitation. Et donc, je suis allée à la fête de cette profession, m'a invitée à la salle de communauté. Et comme j'étais, j'étais avec déjà le désir de me donner à Dieu. Quand j'étais là, au milieu de mes cercles, on a parlé, on était à table. C'était vraiment la fête. Je me suis dit, c'est le ciel ici. Parce que quand on est avec toutes les serres à table et dans la joie, et après, on a partagé un peu l'appel, les serres, on partagait comment les seigneurs les appelaient à la vie religieuse. Donc, moi, je me suis sentie vraiment comme en famille avec elle. Et après, en sortant de là, je me suis dit, pourquoi je cherche à aller ailleurs, si ici, je me sens vraiment bien. Et c'est une chose qui m'a attirée le plus, c'est la joie que j'ai rencontrée dans ce groupe de serres. C'est la joie qui m'a attirée. Après, quand je suis entrée au monastère, je ne connaissais pas Saint-François de Sales, mais on m'a donné un livre qui s'appelle « Aux sources de la joie » avec Saint-François de Sales. Et j'ai commencé à lire. Et vraiment, j'ai senti qu'en lisant, que Saint-François de Sales me parlait. Vraiment, je l'ai senti comme un père, parce qu'il me rejoignait beaucoup, surtout parce que je voulais, comme je vous ai dit, je voulais être carmelite. J'étais attirée par les austérités. J'ai dit, offrir des sacrifices au Seigneur pour le salut des âmes. Mais je ne connaissais pas une autre sorte d'austérité. Et je l'ai découvert en lisant ce livre. Et là, clairement, le Seigneur m'a parlé à travers Saint-François de Sales. Il me disait, il faut savoir fleurir là où il nous a plantés. Et donc, il disait, ne cherchons pas à choisir qu'est-ce que nous allons manger. Il suffit d'accepter ce qu'on nous sert, sans choisir. Parce que là où il y a le choix, il y a quelque chose de nous-mêmes. Donc, j'ai découvert, j'ai découvert, à fur et à mesure, une autre sorte de don de Dieu. Je pensais que c'était vraiment en se levant très tôt le matin, en faisant des sacrifices, en se privant de manger telle chose ou telle chose. Et non, après, j'ai compris que c'était vraiment vivre, accepter ce que le Seigneur nous présente jour après jour. Et la lutte, plutôt, la mortification, ça va être intérieure. Parce que, il s'agit que, c'est le Christ qui doit vivre à nous. Laissez le Christ vivre à nous. Mais pour laisser le Christ vivre à nous, il faut que nous, nous lui donnions la place. de la place. Il nous invite, parce que j'ai lu l'introduction à la vie de Botte, j'ai compris bien, bien que l'introduction à la vie de Botte, c'était, le livre que j'ai lu, c'était un espagnol, ancien. Mais je le comprenais très bien. Les Français anciens aussi, je le comprends bien, grâce à Dieu. Et donc, en lisant, je vis comme, pas à pas, les seigneurs, pardon, Saint-François de Sales, nous mène, petit à petit, à entrer dans ces vies évangéliques, dans la douceur et l'humilité. Et une des choses qui nous invite, c'est à lire, à méditer la parole de Dieu. chaque jour, chaque jour, chaque jour, et c'est ça qui m'a aidée, et il m'a pris un grand amour à la méditation de la parole de Dieu de chaque jour, sans choisir non plus de l'évangile. parce que le Seigneur me parlait, la méthode qu'il donne dans son livre d'introduction à la vie des vôtres, dans la douceme partie, cette méthode que le Père vient de dire, de nous mettre en présence de Dieu, invoquer l'Esprit, lire la parole, et la méditer. Elle m'a beaucoup aidée. Et je sentais vraiment que le Seigneur, chaque jour, me montrait, et me montre encore, la petite lumière pour donner mon pas aujourd'hui, petit à petit. Et ce n'est pas facile, on peut dire, de vivre cette douceur et l'humilité, mais c'est possible, c'est possible, et je sens que le Seigneur donne la grâce aussi quand on s'appuie, surtout dans sa parole. Parce que c'est à travers la parole de Dieu que je vais, petit à petit, mon cœur va s'amolir et va se laisser modéler. selon le cœur du Christ. Et c'est comme ça que je trouve que c'est facile de vivre la douceur et l'humilité de cette façon-là. Parce que c'est à travers la parole. Si le Christ n'entre pas dans mon cœur, je ne peux pas vivre en douceur et humilité. et c'était Saint-François de Sales voulait, on peut dire, non pas transformer l'homme, mais pas de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur. Aller dans le cœur. Mettre Jésus dans le cœur. Et dire, si le Christ est dans notre cœur, il va être bientôt dans notre regard, dans nos paroles, dans tout ce que nous faisons. et sans penser que je dois faire comme ça ou comme ça. Si vraiment il vit dans mon cœur, je pourrais je pourrais le transmettre et vivre dans la douceur et l'humilité. Mais bon, c'est un travail de chaque jour. Parce que comme Saint-François de Sales dit dans les entretiens aux visitantes nous sommes entrés non pas dans une école des parfaits, des âmes parfaites, mais dans une école des personnes qui aspirent à la perfection, à la perfection de l'amour. C'est ça le but de la perfection de l'amour. Et c'est vrai que quand on entre au monastère, on est là, avant on se croyait qu'on était à peu près bien parce qu'on allait à la messe, on était gentil avec tout le monde. mais quand on est dedans, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses. On commence à avoir en soi des choses que je n'étais pas comme ça avant. Je ne me fâchais pas comme ça très facilement. Maintenant, je suis... Non, c'est parce que justement, je suis là je commence à me voir moi-même comme je suis avec les autres, je me confronto avec moi-même et surtout, il ne faut pas nous décourager. Nous décourager. Il dit Saint-François de Sales dans l'introduction à la vie des votes, dans la première partie, le livre 5, il dit le chapitre 5 il dit que la perfection consiste à ne pas avoir des... la perfection consiste à lutter contre nos imperfections. C'est tomber et se relever, tomber et se relever, tomber et se relever, sans nous décourager. Il nous invite beaucoup à ne pas nous décourager et à persévérer. Il faut persévérer dans ce chemin de tomber et se relever, tomber et se relever, sans nous décourager. Et c'est à cela qui consiste la perfection et nous accepter tel que nous sommes aujourd'hui. Et je pense aussi à Léonie. Léonie à Caen. Vraiment, elle a été une visite en dîner 100%. Parce que c'était une fille vraiment de Saint-François de Sales qui a persévéré. Elle a... Elle voyait qu'elle n'était pas parfaite. Mais au même temps, elle s'est découragée. Elle continue à travailler. Elle aspirait vraiment à être une sainte. Et donc, c'est dans cette persévérance, Saint-François de Sales dit que la persévérance c'est la vertu des saints. Donc, si on ne persévère pas dans quelque chose qu'on veut faire, on n'arrivera jamais. Il faut persévérer. Voilà. Je vais vous parler un petit peu. C'est comme ça. Merci beaucoup. C'est très chaleureux. On pourra échanger avec vous sur quelques questions. Je souligne dans ce que dit notre maire. Léonie, la visitandine, vous venez de le dire, c'est très touchant de voir que Thérèse aurait très bien pu entre guillemets récupérer la petite sœur, la chère sœur. Mais Thérèse veut que sa sœur soit pleinement elle-même dans le cœur de Dieu. Et la grâce de Léonie, c'est vraiment d'être une visitandine à plein. Et si par bonheur on peut aller vers une béatification, on le souhaite en tout cas, on fait tout pour, on fait tout pour. Ce sera vraiment un témoignage d'une visite andine. Dans ce que représentent aussi les zigzags, les courbes, les entrées, les sorties, elle a un rayonnement sur tous ceux qui cherchent leur voix aujourd'hui. Elle parle aux jeunes ou aux adultes qui ne trouvent pas leur chemin. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a quelque chose ici dans la ville de Caen, un charisme de Léonie, que votre communauté a en responsabilité d'accueillir, de rayonner. Ce n'est pas rien pour le monde d'aujourd'hui qu'une figure humble montre que Dieu, lui, il est fidèle. Dieu, il inscrit un projet fidèle en nous même quand il y a plein de 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 zigzags, de de choses en dents de scie. Et elle, les découragements qui pourraient être très nombreux, elle est comme relancée sans cesse par soit ses soeurs, sa famille, la prière des autres, le projet de Dieu en elle. C'est très encourageant pour beaucoup de personnes. Et puis, notre mère ne le dit pas, mais moi je peux le dire. Il y a aussi tout tout ce sur quoi je me permets de tirer votre attention sur ce que fait la communauté de Caen. La communauté de Caen, elle donne un signe important entre générations en ce moment. il y a nos sœurs aînées qui sont là avec leur grand âge et qui vraiment se réjouissent de voir les plus jeunes prendre leur part, leur responsabilité dans un service des unes et des autres. Là, il y a quelque chose aussi d'un signe d'évangile qui est donné, montrer comment les générations se respectent. c'est très touchant de voir comment les plus jeunes sont à la demande de ce que les aînés veulent dire et en même temps prennent la part que les aînés ne peuvent plus faire. Il y a cette, comme dit le proverbe, dans le livre des proverbes, il y a la splendeur des cheveux blancs et la vigueur des jeunes. Splendeur des cheveux blancs et la vigueur des jeunes. C'est vécu, mais en même temps, en même temps, c'est un appel du Seigneur parce qu'il ne vous échappe pas que notre chère supérieure est du Mexique et que les vocations en ce moment au monastère sont vietnamiennes. Donc à quand une petite Normande petite sœur de Léonie ? Il faut que les... Il y a un travail d'interpellation pour nous, pour notre Europe, pour aussi nous sentir touchés par cette grâce-là. Parce que vous-même, vous vivez le mystère de l'abandon en vous remettant en confiance en ce moment à la coordination d'une communauté qui ne cache pas ses fragilités mais aussi sa disponibilité au Seigneur. Donc, je me permets aussi d'attirer votre attention là-dessus parce qu'il y a quelque chose de... François de Sales avait prévu que la visitation serait toute petite. François de Sales, il n'a jamais dit ma grande visitation, ma petite visitation. C'est ma petite congrégation. Ma petite congrégation, exactement. Donc, c'est... Dès la naissance, c'est... Mais, voilà, la communauté en Normandie, dans vos diocèses respectifs, je me permets de vous dire, il y a quelque chose là qui vous est confié du joyau que la visitation représente pour l'or de la Manche, le Calvados, voilà, pour vos diocèses de la province de Rouen, il y a quelque chose de l'ordre d'un lien avec vous qui est important. Voilà, si vous voulez poser des questions à notre sœur, ne pas hésiter, s'il y a des choses... Il y a le père aumônier qui est là également. Voilà, l'aumônier de la visitation. Puis, les pères de François de Sales, n'hésitez pas aussi, parce que vous êtes là d'une sagesse depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question pour vous ? Le costume, on ne sait pas si il est en noir ou si il est en noir ou si il est en noir ? Oui, oui, alors, c'est marron. Ici, ici, à Cannes, c'est vrai que la robe, elle est marron, mais les costumes anciens, comme on a revêté Léonie, c'est noir. Noir, un peu partout, c'est noir. C'est plutôt, après le concile Vatican II, on a fait un peu de réformes, des réformes partout. C'est au niveau des fédérations, ici en France, la fédération avait accordé que ça change à marron. Donc, quelques monastères ont changé, d'autres n'ont pas changé. Par exemple, je sais qu'à la visitation de Paris-Lémonial, il a changé comme ça, mais au bout de quelques années, il a dû revenir au noir parce que les gens disaient qu'ils ne sont plus visitants d'Ine. Voilà. Donc, nous avons hérité ce qui est l'accord de nos séries anciennes parce que moi-même, j'aurais bien aimé le noir, mais je suis arrivée ici, c'était marron, je prends le marron. C'est beau, c'est beau. Elle passe du noir au marron, c'est une dame de communion. Alors, je me suis dit ce qui importe pour être vraiment fille de Saint-François de Sales, c'est le cœur. C'est l'union du cœur entre nous. Ce n'est pas l'extérieur. Bien sûr, extérieurement, qui nous différencie des autres congrégations, c'est la croix. La croix de Saint-François de Sales. C'est la croix. Mais la vie, c'est vrai que l'idéal serait que tout le monde soit noir. Mais comme on n'est pas noir, on l'accepte comme ça, mais ça nous, on peut dire, que cela ne nous divise pas. on est dans le même esprit. Je sens le même esprit là, aux maisons où j'étais. C'est le même. C'est la même famille. Vous nous dites un petit mot sur la croix ? Qu'est-ce qu'elle contient, la croix ? Alors, la croix d'un côté est M, A, Marie. Et le cœur, il y a quelques signes ici, c'est presque déjà effacé, mais ça représente les trois vœux religieux, les trois clous, les trois vœux religieux. Il y a un petit comme un petit mont, on ne voit plus ici, le mont à bord, parce que c'est là, c'est le sommet de l'amour, le cœur, le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Le cœur surmonté de la croix, Jésus d'un côté et Marie de l'autre. vrai lieu de méditation, la croix elle-même. Et dedans, il y a les reliques de nos fondateurs, Saint-François de Salle et Jeanne de Chantal et aussi de Sainte-Marguerite Marie. Voilà. Le père a aussi la petite croix parce que à la visitation, on a des affiliés, c'est-à-dire des personnes qui veulent vivre le même esprit de Saint-François de Salle et qui s'affilient à un monastère. Le père, il est affilié au monastère d'Anci. Alors, elle est toute petite la mienne. C'est la croix d'un visitant d'un. Oui. Et il y a des monastères qui ont des affiliés. Oui, tout à fait. Les affiliés. Ça aussi, c'est important. C'est bien. Oui, tous les états de vie. Tous les états de vie. Les états de vie. Oui. Oui. Voilà. Le cœur du Christ. Le cœur du Christ et de Marie. Et de la visitant d'une ensuite par le mystère de Marguerite Marie. Il y a le cœur du Christ puis le cœur de la visitant d'une. Oui. Et aussi, bien sûr, le cœur de Marie, bien sûr. Oui. du cœur du Christ. Alors, c'est vrai qu'à Paris le monial, il y a l'apparition du cœur de Jésus à Santa Marguerite Marie, à une visite indienne. Le cœur de Jésus, Jésus a parlé de son cœur, apprenant de moi qui suis doux et humble de cœur. Ce sont les deux vertus que Saint-François de Salle voulait que nous mettions en pratique à la douceur et à l'humilité. Et Jésus, en venant, on peut dire, en se manifestant comme ça à une visite indienne, pour nous, c'est comme une confirmation de notre esprit parce que Saint-François de Salle et Saint-Agené de Chantal avaient vraiment le cœur de Jésus comme le centre de leur vie. Même Saint-François de Salle a voulu donner à sa congrégation un blaçon, un blaçon, c'est-à-dire un cœur. C'est le cœur non pas de Jésus ni de Marie, c'est le cœur de la visite indienne. Un cœur qui est surmonté par une croix et transpercé par deux flèches. L'amour à Dieu, l'amour au prochain. Mais c'est le cœur qui est le cœur de la visite indienne doit être crucifié comme le cœur du Christ. Il est crucifié par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Il parle beaucoup dans ses lettres du cœur du Christ. Saint-François de Salle dit qu'il a fait son séjour dans le cœur du Christ. Il a écrit même le traité de l'amour de Dieu. donc il a beaucoup médité et je pense que le Seigneur préparait dans la visitation comme son berceau pour venir se manifester. Mais le message que Jésus donne là c'est une plante d'amour. Jésus qui a fait beaucoup pour nous tous il s'est donné il a donné tout tout ce qu'il pouvait il s'est donné lui-même et il demande maintenant une réponse d'amour parce qu'il se plante de la froidure de l'indifférence donc il veut comme une réponse d'amour et à Santa Margarita Marie lui a dit toi du moins aime-moi c'est bien traduit au moins toi aime-moi parce que il a un coeur d'homme aussi parce qu'on pense à Jésus Dieu mais il a un coeur très sensible et il veut aussi une réponse d'amour et donc il y a il y a aussi une autre visite indienne elle n'est pas encore canonisée mais la sœur Marie du Sacré-Cœur Bernot qui était à la visitation de Bourg-en-Vresse et là-bas cette visite indienne a eu l'inspiration de former comme une une garde d'honneur du coeur de Jésus on appelle aussi l'heure de présence au coeur de Jésus mais cette visite indienne a pensé à cela parce que elle vivait l'espiritualité de Saint François de Sales Saint François de Sales nous invite beaucoup à vivre dans la présence de Dieu continuellement pas seulement pendant l'horizon continuellement et il nous invite à faire des prières éjaculatoires des scellants du coeur pendant la journée il nous donne beaucoup de conseils pour que nous nous vivions nous vivions en présence de Dieu c'est à dire Dieu Jésus est présent parmi nous tous les temps mais nous nous sommes très limités et on ne pense pas à lui et on n'est pas présente à lui et donc Saint François de Sales voulait continuellement par exemple quand la cloche sonne oui quand la cloche ou plutôt l'horloge ça sonne les heures comme on est une pensée à cette présence de Dieu et donc Sœur Marie du Sacré-Cœur Verneau a eu cette inspiration dit mais la présence de Dieu c'est pas seulement les visitantes qu'on est appelé à vivre c'est tout chrétien et donc elle a fait comme un horloge et au milieu il a mis le coeur du Christ et il a mis une heure un patron à chaque heure de la journée et il a invité d'abord les visitantes et après aux personnes de l'extérieur qui venaient au parloir à choisir une heure de la journée pour la vivre plus en présence de Dieu mais cette heure de la journée comme vraiment d'une façon salécienne la vivre c'est à dire il ne s'agit pas d'aller à l'église puisque si par exemple une personne qui a son travail une mère de famille qui doit faire la cuisine après aller chercher les enfants à l'école elle choisit une heure disons de 11h à midi donc elle ne peut pas être à l'horizon à ce moment mais c'est son heure de garde son heure de présence donc elle se met seulement en présence de Dieu comme ça un petit moment Seigneur tout pour toi je veux vivre cette heure avec toi et pour répondre à ton amour de cette façon les peines et les joies de cette heure sont pour toi et donc elle fait bien ce qu'elle doit faire pendant cette heure parce que c'est sa prière et donc si elle va à l'école il ne faut pas qu'elle elle 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 va des fois elle peut désespérer pour quelque chose non c'est mon heure de garde il faut que je sois douce il faut que je fasse les choses bien parce que c'est pour le Seigneur donc embellir cette heure parce que c'est pour lui et c'est aussi comme une réponse au coeur du Christ je ne sais pas si je me suis fait comprendre il y a du monde il y a du monde qui s'inscrit oui il y a du monde à cette garde d'honneur il y a beaucoup de monde qui s'inscrit là-bas à Parélemonial je m'occupais de ça j'inscrivais les personnes donc maintenant je viens ici on ne fait pas ça ici pour le moment mais déjà pour la fête du coeur de Jésus on a déjà donné des livrets où on explique cette heure de présence au coeur de Jésus et il y a des personnes qui se sont inscrites à Parélemonial voilà parce que c'est ouvert à toute personne qui veut offrir une heure de sa journée la vivre avec lui plus oui plus conscience ça rejoint bien l'intuition dont on parlait ce matin la vie spirituelle dans dans l'existence dans la vie quotidienne là où on se trouve oui 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 c'est une oui oui c'est une de ces pages de prédilection quand on quand on l'entend il a évidemment une fréquentation de l'écriture étonnante d'ailleurs pour son époque parce que c'était pas si évident avec la culture biblique de son temps ces homélies dont on a gardé traces sont remarquables mais on a là pour lui un passage très fort intense et où il y a toute l'expérience que notre soeur vient de redire aussi c'est vraiment de l'ordre de l'expérience spirituelle oui et puis de sa certitude intérieure que les vertus d'humilité et de douceur si elles sont reçues du Christ peuvent convertir le monde peuvent changer le monde il y a plein d'autres passages qui le touchent mais bon celui-là est essentiel oui on a parlé d'exercice salivaire il y a-t-il dans votre communauté et aussi l'examen de conscience que tu peux c'est-à-dire que la parole est du choix qui a le temps est d'un autre temps que je qualifierais peut-être de plus récapitulatif ou un autre rythme vous voyez dans la semaine le mois l'année je ne sais pas que sais-je que ce rythme quotidien qui ferait qu'entre vous soeurs de la communauté auriez un autre aspect exerciciel c'était un petit peu le début de la question mais on n'a pas répondu ce matin avec le père des exercices spécifiques de votre communauté qui émanent de votre coutumier de vos constitutions puis après je répondrai sur quelques autres aspects de spiritualité je ne sais pas si j'ai bien compris la question dans notre journée c'est vrai que le matin nous avons la méditation de la parole de Dieu entendait des oraisons personnelles avec le Seigneur après au milieu de la journée il y a l'examen de conscience il veut qu'au milieu de la journée après par exemple l'heure médiane de l'office de l'heure médiane nous nous arrêtons un petit peu un petit moment pour faire comme un examen de conscience mais pas seulement des choses négatives aussi rendre grâce à Dieu de tous les biens qu'on a pu faire grâce à lui un petit récapituler tout ce que j'ai fait depuis que je me suis levé jusqu'au milieu du jour et après le soir il y a l'examen de conscience l'examen de conscience du soir et dans la journée nous avons comme toute religieuse nous avons la prière liturgique la prière liturgique continuelle l'eau l'eau l'officier de lecture l'heure médiane les bépres les complis ils ne voulaient pas plus il y a d'autres monastères d'autres congrégations qui ont beaucoup plus mais ils ne voulaient pas beaucoup non plus voilà et sinon nous avons par an nous avons une retraite une retraite annuelle communautaire c'est à la supérieure de chercher un prédicateur et sinon chacune personnellement aussi a sa retraite annuelle en silence du jour en silence parce que comme Saint François de Sales aussi dans l'introduction à la vie dévote dit qu'il faut faire les points une fois par an donc nous faisons aussi les points une fois par an notre retraite spirituelle annuelle les retraites salésiennes qui sont en lien avec ce que vient de dire notre soeur sont bâties sur des méditations que propose François de Sales à la fois dans l'introduction à la vie dévote et dans le traité de l'amour de Dieu donc les pédagogues des retraites salésiennes les construisent à partir d'une dizaine de méditations avec un coeur essentiel à méditer et faire exercice spirituel avec l'accompagnateur pour vérifier l'authenticité de cette méditation par exemple la sainte indifférence un exemple que je vous donne la recherche de la sainte indifférence voilà ce que dit par exemple François de Sales il faut souvent se mettre en la sainte indifférence et dire je ne veux ni cette vertu ni l'autre je ne veux que l'amour de mon Dieu je désire son amour et l'accomplissement de sa volonté en moi alors là on sent bien la fine pointe ignatienne qui est héritée par François pardon mais c'est une sainte indifférence dans laquelle peut-être des accents salésiens vont venir se poser sur la bonté sur l'amour sur l'humilité la douceur vous voyez c'est donc des exercices qui à la fois empruntent aux méditations que fait François et qui sont charpentées aussi sur les intuitions ignatiennes telles que François les a vécues et a voulu les expérimenter François ne faisait rien sans être lui-même accompagné il n'a jamais accompagné sans être accompagné c'est un principe qu'il est bon de se redire on est dans un monde où parfois on oublie ça et il a toujours cherché même si parfois c'était plus difficile parce que parfois il perdait par la vie la vie physique son père spirituel il en cherchait toujours un oui alors un petit exemple petit exemple d'une brochure qui a été faite cheminée vers Dieu la spiritualité salésienne c'est une petite trame des retraites salésiennes par exemple qui a été faite par nos frères et soeurs qui les animent et puis ils ont eux-mêmes toute une littérature bien sûr qui est donnée au coeur des retraites au moment de la retraite par exemple une insistance de François mais c'est un exemple c'est pas du tout pour dire le tout ça se veut pas du tout exhaustif mais par exemple François dit est-ce que tu fais de ton coeur un oratoire intérieur il dit finalement notre Seigneur nous inspire de faire un petit oratoire intérieur en notre esprit dans lequel se retirant mentalement on peut parmi les affaires extérieures vaquer à cette sainte solitude cordiale tu es très pris dans ta vie très très pris très bien et si tu cherchais à faire de ton coeur un oratoire intérieur ça demande une formation ça c'est pas si évident de dire mon coeur va devenir un oratoire intérieur dans le bruit ambiant dans le dans le vacarme des activités dans le parmi les affaires extérieures vaquer à cette sainte solitude cordiale la sainte solitude cordiale ça se travaille ça se recherche ça c'est un extrait de l'introduction à la vie des votes au chapitre 2 par exemple qui a fondé un des exercices que de chercher le voilà comment dans une vie active de la mère de famille comme on disait tout à l'heure ou comment l'oratoire intérieur comment tu travailles ton oratoire intérieur et d'en rendre compte à son père spirituel tout à l'heure je faisais aussi état d'une insistance de François de Sales pour qu'on décrypte qu'on décrypte bien nos passions qu'est-ce qui te passionne qu'est-ce qui te passionne dans ta vie il est attentif à ça pour qu'on fasse la part des choses dans nos passions il y a des passions qui sont des passions dit-il tout à fait saines mais d'autres qui vont t'aliéner elles vont te retenir ou alors à un autre endroit il dit fais le point sur tes tristesses il y a de très bonnes tristesses il dit d'excellentes tristesses la tristesse qui fait monter en toi l'appel à la miséricorde par exemple ça c'est une excellente tristesse c'est la bonne tristesse qui te fait pleurer te fait pleurer positivement mais par contre il dit attention à des tristesses qui t'enferment en toi-même des tristesses qui créent en toi la rancœur donc un discernement sur les tristesses ce sont des exemples comme ça qu'on trouve dans son œuvre c'est le plus grand celle de quand ? alors il y a huit sers vietnamiennes il y a dix non déjà neuf sers françaises parce qu'une vient de décéder une congolaise et moi mexicaine donc nous sommes dix-neuf et parmi les huit vietnamiennes votre assistante celle que vous avez choisie comme assistante Marie-Cécile qui a une expérience déjà très 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 belle très profonde oui c'est vraiment un cadeau un cadeau pour la communauté parce que toutes les sers vietnamiennes c'est vraiment ce sont des filles qui cherchent vraiment le Seigneur et qui ont soif de vivre vraiment l'esprit de Saint-François de Sales moi je les explique un peu mais je les vois je les sens vraiment à l'écoute avec ce désir de travailler d'avancer il y a les deux plus jeunes qui vont prendre la vie bientôt le 2 février les deux plus jeunes ils prendront la vie le 2 février mais ce sont des filles je trouve un bon esprit elles sont un bon esprit et c'est beau c'est un cadeau pour la communauté parce que ça promet beaucoup parce qu'au Vietnam il n'y a pas de visitation alors on ne sait jamais si plus tard la visitation va là-bas la providence fait qu'on reçoit on peut dire directement de là-bas sans les demander et ce sont elles qui ont appris qu'il y avait ils sont venus ici alors c'est il paraît qu'il y avait deux soeurs vietnamiennes dans notre congrégation qui sont venus faire une retraite à Caen et alors alors c'était là ils ont vu que les soeurs étaient déjà plutôt âgées et donc une soeur a parlé avec la supérieure et dit quand je connais quand je connais des filles qui ont la vocation et qui sont très bien et je pourrais dire de venir ici et tout bon si vous voulez c'est comme ça qui sont venus les deux premières elles c'était trois mais une n'est pas persévérée à la visitation elle est partie vie apostolique mais deux oui et après les autres c'est quand les deux sont allées voir leur famille une fois c'est comme ça ils se sont collés les autres voilà un petit clé d'œil de Sainte Thérèse un petit clé d'œil de Sainte Thérèse elles avaient connu les yeux il y a deux sœurs qui avaient connu les yeux qui en ont parlé à d'autres oui c'est comme ça que ça s'est fait comme ça oui dans leur cas c'est comme ça oui alors les restes de Sœur Léonie ils sont déjà dans son nouveau tombeau à l'entrée de notre chapelle la translation a été vécue samedi samedi dernier on a fait le transfert on l'a fait le vendredi et le samedi on l'a déposé déjà dans son tombeau donc elle va rester là parce qu'elle était dans la crypte elle était dans la crypte des monastères donc la crypte c'est au sous-sol et donc la chapelle on l'a restaurée pour mettre le tombeau c'est plus accessible et en plus c'est la chapelle du monastère et les gens comme on allait beaucoup prier donc on a pensé à la mettre vraiment dans la chapelle elle est à l'entrée de la chapelle maintenant la chapelle elle est très belle je vous invite à aller la voir et prier Léonie parce que elle obtient beaucoup de grâce du Seigneur on a quelques témoignages d'ailleurs on a des témoignages d'intercession on reçoit des lettres des témoignages c'est toujours la chapelle première c'est la première chapelle c'est ça oui c'est une façon de restituer finalement l'histoire aux choses et comme la chapelle était déjà maintenant peut-être ça va revenir plus au culte parce que quand on est moins la chapelle c'est plutôt les messes sont dans le cœur mais peut-être en été on va venir à la chapelle et c'est mieux encore oui Alors il y a nous avons le foyer des jeunes filles il y a un foyer de 43 jeunes filles la maison est grande c'est vrai que par ces moyens on a beaucoup d'entrées mais aussi il y a beaucoup de sorties c'est normal c'est une maison très très grande mais c'est ça surtout il y a aussi l'atelier de la relure de la relure mais la relure c'est une douceur qui sont déjà plutôt âgée et elles apprennent les plus jeunes il faut le temps pour qu'elles s'apprennent mais c'est bien parce que c'est une façon aussi d'éduquer c'est le travail manuel et en silence parce que nous sommes en silence dans la journée c'est le silence et on a deux récréations par jour mais merci beaucoup pour toute cette je crois que vraiment on porte maintenant comme ça concrètement grâce à votre venue il y a un lien entre tout le monde qui peut s'établir et nous comptons sur votre prière pour nous s'il vous plaît notre chère soeur congolaise qui sera opérée en février l'opération de la soeur une grosse opération importante à sa jambe puis après donc tout ce que vous avez dit toutes les intentions les engagements à venir aussi et puis vous même vous même quand on vous porte dans la prière merci beaucoup merci à monseigneur Boulanger parce que il y a vraiment aussi grâce à lui tout un lien important que ce soit pour Léonie ou que ce soit pour la communauté il fait beaucoup 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 pour que ça soit bien accompagné et merci aussi à notre aumônier oui alors là oui vraiment on a la liturgie très belle tous les jours avec la parole de Dieu médité et après je demande aux sœurs vietnamiennes qu'est-ce que le père a dit à l'homélie ça le fait parler un peu et au même temps il prête attention c'est bien c'est bien bon oui